Daniel Schenermann, bonjour. Bonjour. Votre émission Arrêt sur l'image ne sera pas reconduite l'année prochaine sur France 5. Comment avez-vous appris la nouvelle ? Par la presse, évidemment, dans la meilleure tradition de l'audiovisuel français, c'est-à-dire précisément par le site du Point, qui avait bénéficié de fuites de la part de la direction de France 5 ou de la direction de France Télévisions. Et puis ensuite, quelques minutes ou quelques heures après que le Point en ligne nous ait annoncé cette bonne nouvelle, la direction de France 5 a quand même eu la courtoisie d'appeler Alain Tailleb le producteur de l'émission pour le prévenir. Ce qui est typique des mœurs de la télévision française, c'est qu'apparemment, pour Philippe Villamidjana, qui est le directeur des antennes de France 5, ça suffisait de passer un coup de fil pour prévenir. On pouvait se débarrasser d'une émission qui est à l'antenne depuis la création de la chaîne en prévenant juste le producteur par un coup de fil. Alain Tailleb a dû insister pour être reçu par Philippe Villamidjana pour s'en dire quand même de vive voix les raisons de l'arrêt de l'émission. Mais avez-vous eu quand même quelques signes avant-coureurs dans les semaines, les mois qui ont précédé ? Oui, l'ambiance était très mauvaise depuis un an. L'ambiance avec cette nouvelle direction de France 5 qui a été mise en place par Carolis et Duhamel, les patrons de France Télévisions, était très mauvaise précisément depuis le moment, c'était pendant les manifestations anti-CPE, depuis le moment où sur le plateau d'arrêt sur image, on a traité en 5 minutes le problème que posait le fait que Béatrice Schoenberg, présentatrice du journal de 20 heures de France 2, soit l'épouse de Jean-Louis Borloo et doivent traiter d'un conflit social majeur impliquant son mari au 20 heures. Donc on a fait une séquence à ce moment-là. Bon, je l'ai raconté sur le blog. La cassette de l'émission pendant laquelle on avait abordé ce problème s'est apparemment retrouvée dans les mains d'Arlette Chabot, directrice de l'information de France 2, laquelle Arlette Chabot, qui est par ailleurs quelqu'un que j'aime bien et que je pratique depuis longtemps, depuis qu'on a été reporter ensemble en Nouvelle-Calédonie, il y a plus de 20 ans. Mais ça n'empêche pas quand même de se dire les choses. Laquelle Arlette Chabot m'a appelée absolument folle furieuse le vendredi soir alors que je terminais le montage de l'émission en me disant « je viens de voir ton émission, c'est dégueulasse ». À quoi j'ai répondu « mais attends, Arlette, comment tu as eu la cassette de cette émission ? Tu ne devrais pas la voir, c'est une émission de France 5, toi tu es directrice de l'information de France 2 ». Comme j'estimais qu'à ce moment-là, si vous voulez, une ligne avait été franchie, comme j'estimais qu'on n'aurait jamais dû donner la cassette de cette émission à Arlette Chabot, j'ai raconté la conversation sur mon blog, sur le Big Bang Blog. Je crois savoir que la direction de France 5 a été absolument furieuse que cette conversation soit relatée. À la rentrée 2006, les relations avec la direction étaient glaciales. Moi, je demandais avec insistance qu'Arlette sur image soit rediffusée sur le canal Vespéral de France 5, sur la TNT, parce que ça me paraissait normal que les téléspectateurs puissent avoir deux chances de la voir, ça nous a été refusé sèchement. On a demandé à faire un nouveau décor, ça nous a été refusé sèchement. Et puis, de toute l'année, avec Villamidjana et Robin, qui sont nos interlocuteurs, on ne s'est pas reparlé. Donc, voilà, oui, ça n'allait pas bien. Mais ce qui n'empêche pas, et je tiens quand même à le préciser, que nos rapports ont toujours été excellents, je dirais, au niveau inférieur de la hiérarchie de France 5. Il y a une éditrice de France 5, qui s'appelle Patricia Corfi, qui assiste à toutes nos réunions, qui participe à tout, qui donne des idées, qui donne son avis, et avec qui les relations ont été excellentes. Voilà, malheureusement, plus haut, ça coinçait. Alors, comment vous expliquez la suppression de l'émission ? Est-ce que cette mauvaise ambiance suffit, ou il y a d'autres raisons ? Bien sûr que non. Si c'était juste la mauvaise humeur de Villamidjana et de Robin, qui avaient voulu avoir raison de nous, évidemment que l'arrêt sur image, à l'heure où je vous parle, serait reprogrammé pour la rentrée. C'est une décision, je pense qu'il faut le dire clairement, c'est une décision de Patrick Decaroly, c'est de Patrice Duhamel, les dirigeants de France Télévisions. Et il ne faut pas la situer à un autre niveau que celui-là. Est-ce que vous avez l'impression de subir une censure ? Les internautes, oui. Les internautes ont beaucoup l'impression de subir une censure. Et moi, si vous voulez, quand je retrace le fil des événements, quand je vois que finalement, les rapports se sont rafraîchis, qui, à partir du moment où on a mis en cause France 2 d'une manière qui a été jugée apparemment quand même inacceptable par la direction, je suis bien obligé de dire que oui, nous sommes victimes de ce que nous avons dit. Voilà, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Vous savez, je déteste les grands mots, censure, tout ça. Nous sommes victimes de ce que nous avons dit. Arrêt sur image est supprimé, non pas parce que l'émission est usée, parce qu'elle a 12 ans, comme le répète la direction et qui veut bien l'entendre, mais on est victime de ce qu'on a dit. Voilà. Et alors, quand même, dans le contexte actuel qui est celui de l'élection de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il est exagéré de penser qu'il y a une lecture politique à l'heure de l'émission ou pas ? Écoutez, moi, je veux être très prudent sur cette question. Moi, il y a une chose dont j'ai horreur, si vous voulez, c'est d'accuser sans preuve et d'accuser sans éléments. Bon, si vous me demandez si j'ai des éléments qui me permettent de penser que quiconque au nouveau gouvernement, à l'Elysée, je ne sais où, dans un bureau, dans un palais, a appelé quiconque à France Télévisions pour dire vous supprimez la surimage, la réponse est non. Je n'ai aucun élément qui me permet de penser ça. En revanche, je pense qu'il y a un certain air du temps, si vous voulez, un certain air du temps qui est au décomplexé, si vous voyez ce que je veux dire. On est décomplexé. Après tout, pourquoi on s'embarrasserait d'un certain nombre de scrupules, d'un certain nombre de tabous, d'un certain nombre de règles qui appartiennent au passé ? Je pense que cette air du temps a pu laisser penser aux dirigeants de France Télévisions que finalement, les choses étaient mûres pour qu'on supprime Arrêt sur image qui est la seule émission de critique de la télé à la télé. Après tout, il y a peut-être un air du temps qui a charrié l'idée que l'enseignement, la pédagogie, l'apprentissage, puisque Arrêt sur image est une émission qui faisait tout ça. Après tout, tout ça, c'est peut-être des vieilles lunes, on n'en a plus vraiment besoin. On a peut-être juste besoin du charmant sourire des nouvelles ministres du gouvernement Fillon qu'on met à la une des journaux et on pense peut-être que ça suffira. Voilà. Il y a un air du temps qui a pu laisser penser ça. Et j'ajoute, dans ces vieilles lunes dont on a pu penser qu'on pouvait les bazarder, il y a aussi, finalement, le cahier des charges de France 5. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit. mais le cahier des charges de France 5 lui fait obligation d'avoir une émission de décryptage des médias. Ce n'est pas un caprice des dirigeants. Quand on a créé, en 1995, cette chaîne de la connaissance, elle était obligée d'avoir une émission de ce genre. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me rend furieux aujourd'hui, ce n'est pas qu'on supprime un arrêt sur image. Ce n'est pas grave de supprimer un arrêt sur image. Une émission a le droit de supprimer une chaîne, pardon, a le droit, le lapsus, une chaîne a le droit de supprimer des émissions qui ne lui plaisent pas, qu'elle juge vieillit. Ce qui me rend furieux, ce n'est pas ça. Ce qui me rend furieux, c'est que la chaîne s'assoit sur ses obligations, s'assoit sur son cahier des charges dans une indifférence à peu près générale puisque, après tout, qu'en pense le CSA ? On n'en sait rien. Qu'en pense le législateur ? Vous allez me dire, le législateur, il arrive, il a peut-être eu autre chose pour l'instant. Il n'a peut-être pas eu le temps de se pencher vraiment sur le problème. En tout cas, on sera curieux de savoir ce qu'ils en pensent. La chaîne annonce néanmoins une autre émission de décryptage. Bon, ça reste flou pour le moment, mais elle annonce quand même. Non, mais vous avez lu ce que ça va être. Non, vous avez lu. Des têtes d'affiches. Ils disent des grandes signatures des médias qui vont parler de l'actualité. Donc, les grandes signatures, c'est ce qu'on voit partout, qu'on voit tourner en boucle sur toutes les chaînes. Donc, on verra les mêmes. Alors que nous, on essayait chaque semaine d'avoir des invités originaux qui sont des gens qui ne passent pas habituellement à la télé, qui ne sont pas des invités réguliers. Et ensuite, si j'ai bien compris le projet de Villa Midjana, c'est de parler de l'actualité. Or, parler de l'actualité, ce n'est pas du tout comme parler des médias. Ce n'est pas du tout la même chose. Parler des médias, c'est justement parler de ceux qui font l'actualité et de la manière dont ils la fabriquent. Parler de l'actualité, ça laisse penser que l'actualité, elle existe toute seule et qu'elle n'est pas fabriquée par les médias. C'est toute la différence. Nous, ce qu'on disait chaque semaine, c'est que l'actualité je ne veux pas ressortir la vieille citation de Jean-Luc Godard, mais il ne faut pas confondre le cheval et le dessin du cheval. Ce n'est pas la même chose. Vous avez parlé d'un état d'esprit qui permet la suppression de l'émission. Peut-on parler d'une normalisation de la presse et des médias dans leur ensemble, selon vous ? Écoutez, je constate que si vous voulez, oui, il y a un certain nombre de... On ne va pas revenir sur le licenciement du directeur de match. On ne va pas revenir sur la censure par le JDD du fait que Cécilia Sarkozy n'avait pas voté le 6 mai. Enfin, il y a un certain nombre d'incidents qui, mis bout à bout, me donnent l'impression, oui, qu'il y a des sujets qui vaut mieux pour la presse ne pas traiter. En ce moment, il y a des sujets qui vaut mieux pour la presse ne pas traiter. Alors, certains, quand même, ne s'étonnent pas de l'arrêt de l'émission faisant valoir la longévité exceptionnelle pour une émission de télévision de 12 ans. Est-ce que l'émission n'avait pas fait son temps comme certains le disent ou du moins ne devait-elle pas se renouveler peut-être ? Non, mais ça, vous avez le droit de le penser si vous voulez. Si vous êtes content, enfin, pas vous, évidemment, non, mais les certains, vous savez, les fameux certains disent de la question des journalistes, ça, c'est un grand classique dans les questions des journalistes, c'est certains disent. Par exemple, Jean-Marc Morandini que nous avons appelé aujourd'hui nous a dit ça. Ah, c'est lui, il est certain. D'accord. Alors, si Jean-Marc Morandini, mais lui, on n'a pas tout à fait la même conception de ce que doit être la critique des médias et le décryptage des médias. Alors, restons sur les certains. Si les certains pensent qu'il est satisfaisant que le nouveau gouvernement soit traité exclusivement par le biais des sourires des femmes ministres, si certains pensent que quand on nous dit c'est la première fois qu'une femme est ministre des finances, c'est la même chose que si on nous disait tiens, une libérale, Christine Lagarde, succède à un libéral social, Jean-Louis Borloo. Si certains pensent que ces manières de présenter les informations finalement équivalent et se valent et qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer aux téléspectateurs et aux lecteurs qu'un titre de journal ne vient jamais tout seul, qu'une image ne vient jamais toute seule, qu'il y a toujours des subjectivités, des choix derrière, alors, dans ce cas-là, si une majorité de citoyens pense ça aujourd'hui, oui, Arrêt sur image a fait son temps. Bon, simplement, ce n'est pas moi ce que je constate à la lecture des très très nombreux messages, des centaines de messages qui nous arrivent sur le Big Bang Blog, qui est le blog qu'on tient avec deux chroniqueurs de l'ancienne émission Arrêt sur image, qui tous, mais je suppose que vous les avez vus aussi sur le site de Marianne, enfin, je veux dire, depuis que cette décision a été annoncée, c'est un déferlement de gens qui disent mais on nous enlève une émission à laquelle on tenait énormément. Il se passe quelque chose vraiment du côté d'Internet, là ? Ah ben, c'est clair. Si vous voulez, la réaction à l'arrêt de l'émission, elle est venue d'Internet, elle est venue des internautes. Dès que des espaces ont été ouverts sur les blogs ou sur le site de Marianne ou sur le site de Libé pour permettre aux gens de donner leur opinion là-dessus, ça a été partout des déferlements. Je crois que chez vous, je ne dirais pas que vous avez fait péter le record de consultation mais presque. À Libé, il y a eu énormément de monde. Sur le Big Bang Blog, on a égalé notre record historique c'est-à-dire le 22 avril. Le 22 avril, c'est tous les gens qui voulaient avoir les résultats de la présidentielle avant 20 heures et qu'on avait dit qu'on ne donnerait pas d'ailleurs. Ça nous a permis de battre ce record. là. Donc oui, la protestation elle est née des internautes. Dans un premier temps, si vous voulez, il faut bien dire que la réaction des médias traditionnels, des journalistes, du milieu journalistique a été quand même limitée. Justement, à ce sujet-là, est-ce que vous pensez que vous payez votre travail de critique de la presse et des médias de la télévision ? À votre avis. Dites-moi, je ne sais pas. À votre avis. Peut-être, mais je ne sais pas, je demande le vôtre. On va laisser la réponse à cette question, à la sagacité de vos téléspectateurs. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je constate que, si vous voulez, par rapport à la disparition d'Arrêt sur image, les médias traditionnels sont embêtés. Bon. Ils sont embêtés et ça tient, je dirais, à la nature particulière d'Arrêt sur image. D'une part, je pense que beaucoup de journalistes n'en sont pas heureux. Ils n'en sont pas heureux parce que le journaliste, il est ainsi fait que quand on porte atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de dire des choses, ça lui fait mal au ventre. Un journaliste à qui ça fait pas mal au ventre de voir un média s'arrêter, c'est pas un vrai journaliste. Mais d'un autre côté, parce que le journaliste, il est ambivalent, c'est une drôle de bête, il est composite, il est complexe, il est bizarre. D'un autre côté, le journaliste, c'est aussi quelqu'un qui intellectuellement n'aime pas qu'on lui pose des questions. Vous voyez, le journaliste, il est comme ça. Lui, il pose des questions aux autres, c'est normal, il a envie de poser des questions à la terre entière, il a envie d'interpeller les partis politiques, les patrons, les sportifs, les intellectuels, tout le monde. Mais alors, dès qu'on commence à lui poser des questions à lui, à lui demander mais comment vous avez fait votre titre de journal ? Et puis tiens, pourquoi vous ouvrez le 20h là-dessus alors qu'il y avait quand même tel sujet à 20h18 qui pouvait être plus important ? Là, il se braque. Il n'aime plus. Il n'aime plus du tout. Et donc, c'est pour cette raison que beaucoup de journalistes avaient des expressions hostiles à notre égard à l'égard d'arrêt sur image parce que je ne vous les rappelle pas, les procureurs d'arrêt sur image, les boeufs-carottes d'arrêt sur image, etc. Parce qu'ils avaient le sentiment d'une intrusion illégitime. Bon, et je pense que cette ambivalence, si vous voulez, explique aujourd'hui l'embarras des journalistes par rapport à l'arrêt d'arrêt sur image. D'un côté, ils n'osent pas trop se réjouir parce que bon, d'un autre côté, ils n'ont pas envie de soutenir. Voilà. Donc, ça se traduit par, pour l'instant, un silence, mais un silence qui est en train de se rompre parce que d'en bas des sites internet, des journaux, la protestation monte. Et dans les journaux, dans les médias, il commence à y avoir quand même de temps en temps des passerelles entre le site internet et le média principal ou encore principal, ben voilà, ça commence à passer. Ça commence à passer. Bon, donc on va assister médiatiquement, d'ailleurs, c'est intéressant, si je n'étais pas acteur, je me délecterais de ce que je suis en train d'observer en ce moment. On va assister médiatiquement à quelque chose de très intéressant. Daniel Finderman, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.